Dis avec moi, la prière, la prière, qu'est-ce que c'est que la prière ? La prière, c'est le câble avec lequel tu te connectes à la source de l'énergie de l'esprit. La prière est le câble, c'est un câble spirituel que tu tisses avec le ciel. Alors mes amis, chaque fois que vous vous mettez en prière, quand vous vous mettez en genou pour prier, il y a une forme sur le plan spirituel. Soyez des hommes spirituels, soyez des personnes spirituelles, je parle des choses spirituelles. J'utilise des images physiques pour vous expliquer des profondes vérités spirituelles. Pour que vous compreniez pourquoi vous devez prier tout le temps, il faut savoir ce qui se passe. Pourquoi la prière est puissante ? Pourquoi on prie et des aveugles voient, des sourds entendent, des miéparts, les paralytiques marchent ? Dans cette maison, vous avez vu des choses extraordinaires. Alléluia ! Vous êtes témoin de la vigueur, de la puissance de Dieu. Amen ! Pourquoi certaines personnes prient, ça ne fonctionne pas, pendant que pourtant le sujet pour lequel ils prient est un sujet totalement légitime. C'est un sujet totalement valable. Une maman qui voit son enfant malade, elle demande à Dieu de guérir l'enfant. Pourquoi Dieu va-t-il refuser de guérir cet enfant ? Si vous abordez la prière sous le mauvais angle, si vous ne comprenez pas le sens de la prière, vous allez finir à un moment donné par être aigri contre Dieu, pour dire que Dieu, il voit les gens qui ont des problèmes, il voit les gens qui ont des difficultés et il est indifférent. On a beau prier et puis il n'intervient pas, c'est parce que tu ne sais pas, tu n'as pas compris comment fonctionne la prière. Ça n'a rien à voir, Dieu ne peut pas prendre plaisir, avoir des gens, une maman en train de pleurer parce que son enfant est en train de partir, un couple en train de souffrir, tant d'injustices dans le monde, tu ne prends aucun plaisir. Mais Dieu est au ciel et si vous voulez que le miracle vienne et agisse sur la terre, vous devez créer le canal, vous devez créer le canal d'intervention. Et le canal d'intervention, c'est celui qu'on appelle la prière. Quelqu'un dit avec moi, la prière. Il faut que tu crées la route. Alléluia. Il faut que tu te connectes. Ceux qui se plaignent, ce sont des gens qui disent, je ne comprends pas. Dieu, mon fabricant de téléphone, il me dit que mon téléphone, que si je veux téléphoner, je pourrais téléphoner. Si je veux prendre des appareils, des photos, je pourrais prendre des photos, mais je ne comprends pas. Depuis là, je veux photographier et puis les photos ne sortent pas. Moi, vraiment, le vendeur de mon téléphone, c'est un menteur. Je ne crois plus. Je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance. Il m'a vendu un téléphone qui pouvait faire Facebook. Depuis là, je ne vois même pas même. Quand j'essaie d'allumer mon téléphone, tout est noir. Il me pose la question, est-ce que tu l'as chargé? Et puis, il dit non. Est-ce que c'est de la faute du fabricant? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà comment certaines personnes raisonnent souvent. Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a rien fait. Mais ce n'est pas à Dieu de faire. C'est à toi de prier. C'est à toi de prier. Et quand tu te mets à genoux que tu pries, quand tu pries, il y a un faisceau spirituel invisible qui se crée comme ça et qui va vers le ciel. Il y a un faisceau. Vous avez une image. Il y a un faisceau. Et dans ce faisceau-là, il y a des anges qui montent avec ta demande. Et ils arrivent au ciel et il y a des anges qui descendent avec les ossements. C'est une route, un vrai canal. Maintenant, boulevard, ça dépend de chacun. Voilà. L'état de la route dépend de chacun. C'est là que ça... C'est là qu'influence. Il y a des gens... Le faisceau-là. C'est une piste caouteuse. C'est-à-dire que quand les anges veulent aller au ciel, des trous ici. Donc, le temps que ta prière arrive, le temps qu'il est fait... Vous savez, quand une route est gâtée, le parcours que tu devais faire en 30 minutes, tu peux faire une heure à essayer d'éviter un trou par-ci, éviter un trou par-là, rentrer ici. La qualité de la prière détermine la qualité du chemin emprunté. Quelqu'un est avec moi. Donc, vous ouvrez un véritable faisceau. Vous voyez la prière. Quand vous priez, sentez ce mouvement-là. C'est de cela que Jésus parlait. Lorsqu'il a fait un miracle, qu'il a donné une révélation à un de ses disciples, le disciple dit, waouh, c'est extraordinaire. Et puis, Jésus dit, ne soyez pas surpris. Désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. De manière physique, est-ce que les disciples disent, vous les voyez, on voit les anges monter et descendre. Jésus leur a dit ça, mais on n'a plus entendu que Pierre ou Jean ou Matthieu a dit, je vois des anges monter et descendre. Donc, chaque fois que Jésus faisait des miracles, chaque fois que Jésus était en train d'intervenir, les anges étaient en train de monter et de descendre. Donc, c'est un phénomène qui se produit régulièrement quand vous êtes en communion avec Dieu, mais il est invisible à l'œil humain. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Donc, je la présente comme étant une échelle, comme étant un ensemble de marches, comme étant, si tu veux, une route, peu importe, n'empêche, c'est un système, c'est un faisceau de communication entre le ciel. Ceux qui invoquent les démons créent un système de communication invisible entre eux et l'endroit où sont stationnés la source de ces démons. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Donne un bon amène à Jésus. Donne un bon amène à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, c'est dans cette source-là que passe l'énergie dont on a besoin pour faire la volonté de Dieu. Quand Dieu m'a déjà donné des dons spirituels, parce que la Bible dit je ne permettrai pas à ce qu'une tentation soit au-dessus de ta force. C'est-à-dire, avant qu'un problème arrive, Dieu a déjà déposé en toi la capacité de trouver la sagesse de résoudre le problème. Vous comprenez ? Il y a des problèmes où vous avez besoin de les résoudre par une sagesse. Il faut être intelligent. Mais la sagesse là, c'est un fonctionnement de ton cerveau. Ton cerveau a besoin d'énergie pour que le processeur fonctionne. Quand c'est une sagesse humaine, ça va. Mais quand tu as besoin d'une révélation, d'une direction, si tu n'as pas l'énergie, c'est comme si tu n'arrives même pas à t'expliquer faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Donc quand quelqu'un prie régulièrement, il alimente cette application-là, résolution du problème. Quelqu'un est-il avec moi ? Donc Dieu vous a doté, comme votre téléphone est doté de certaines capacités. Et ces capacités-là, vous les réactivez, vous leur donnez de la vigueur par la prière. Mais le faisceau de la prière ne sait pas comment fait passer la source d'alimentation. il permet aussi de réadapter ce que Dieu vous a déjà donné. Amen. Amen. J'entendais dire que la sagesse dont tu as besoin quand tu es étudiant et la sagesse pour gérer une famille, ce n'est pas pareil. Quand un monsieur tu es marié sans enfant, Dieu t'accorde une sagesse pour gérer ta famille, pour gérer ta femme seulement. Quand le premier enfant arrive, Dieu doit faire une mise à jour pour te donner maintenant la sagesse d'être un bon père et d'être une bonne mère. Parce qu'avant, tu savais être un bon mari. Mais quand l'enfant arrive, seras-tu toujours une bonne mère ? Il y a des fois des recoupes où l'arrivée des enfants a été le début de leur problème. Amen. Donc, quand tu pries sans cesse, tu permets à Dieu de réadapter les capacités qu'il t'a déjà données. La prière fait ça. Alléluia. Et même s'il y a des choses que Dieu ne t'a jamais données, quand tu pries, tu lui permets de te donner ses nouvelles capacités. Reçois les capacités divines dont tu as besoin pour traiter avec les défis auxquels tu es confronté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je reçois. Je marche dans le sud naturel. Amen. Amen. Alors, notre texte de base, notre texte principal, c'est Matthieu, chapitre 6. C'est l'enseignement que Jésus a donné après qu'un des disciples lui ait demandé en Luc, chapitre 11, verset 1. Maître Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus va dire, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, etc. et on va enchaîner la fameuse prière dite de notre Père. Amen. Alors, comme je vous l'ai expliqué dimanche dernier, et Jésus le dit, on va le voir tout de suite là, la prière, la prière des chrétiens, pour que vous compreniez l'efficacité, ne concerne pas trop le fait d'aller présenter à Dieu le problème. C'est tout simplement le fait de créer la route pour que la solution quitte le ciel et arrive. Sinon, Dieu t'a déjà exaucé. Alléluia. Sauf que ce qu'il a fait est en haut. Et toi, tu es sur la terre. Ok ? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tout ce qu'on va apprendre avec le temps, c'est de savoir gérer ce fameux faisceau, cette fameuse voie-là. C'est ça qui détermine ces autres questions dans l'efficacité de la prière. Et tout cela, je parle bien sûr sur notre thème. Vous savez, le nouveau thème qu'on a abordé, c'est quoi ? C'est quoi le thème de mon message ? Je vous ai donné ça dimanche, samedi dernier. La prière qui produit la surabondance ou la prière de l'épouse. Alléluia. Parce que nous sommes arrivés à un siècle, nous sommes arrivés à une période où Dieu va te donner au-delà de ton imagination pour te faire agir dans une dimension tellement surnaturelle et extraordinaire. et il faut que tu saches comment on crée le canal. Amen. Pour recevoir les choses pour lesquelles que tu dois recevoir. L'autre monde va devenir de plus en plus stressé, stressant et les problèmes vont s'accroître. Les couples vont... Il y a une... Vous savez, les satanistes aussi, ils ont le même système. Ça fonctionne. Ils créent des faisceaux. Et quand on était à la retraite, pendant que je priais, laissez-moi montrer d'où est venu le... Il m'a dit le dernier démon du cancer. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, d'Apocalypse, il est dit qu'à un moment donné, les gens sont partis ouvrir un puits et il y a des démons qui sont sortis pour créer des problèmes à l'humanité, des maladies, des phénomènes atmosphériques bizarres et créer des problèmes sur la terre. Quand on dit un ange ou bien un démon est en train de frapper, vous ne voyez personne mais vous voyez la maladie. Vous voyez la maladie. la chaire des gens commence à devenir bizarre. Si vous regardez l'histoire, il y a 40-30 ans de cela, 40 ans, les gens susceptibles d'avoir le cancer étaient les gens qui fumaient. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Je parlais avec un de nos professeurs cancéreux qui dit parce qu'on ne sait plus. Les enfants, ils s'élèvent, tumeurs, leucémie, les maladies bizarres. Et si vous lisez l'Apocalypse, tout était décrit. On dit, bon, il y a un ange qui va, il y a un démon qui est venu. Le démon, on l'appelle l'ange de la mort. On dit, il va arriver, il va envoyer des formes de maladies sur la terre en tentant d'aller détruire jusqu'à un tiers de la population. Et d'où il vient ces gens-là ? Comment les gens ont fait pour leur ouvrir ça ? C'est parce qu'il y a des satanistes qui, eux, créent des faisceaux suffisamment larges parce que ces gens des démons meurtriers, ils ont beaucoup d'énergie négative. Ils ont besoin d'une grosse, on va dire que de grosses incantations. Et ils descendent, et ils descendent. Quand ils sont trop gros, ça peut prendre des années pour finir de les télécharger sur la terre. Oui ? Donc, le télécharger a commencé à voir les petits, petits maladies qui arrivaient. C'est les premiers petits démons qui arrivaient pour précéder leur patron. Et Dieu me disait à la retraite, ce démon est rentré, ça fait déjà plusieurs années. Mais, il dit, je vais donner à l'église. Et pendant qu'on est à la retraite, je crois qu'on a reçu ça. J'ai senti le ciel s'ouvrir. Il dit, c'est que je vous envoie. Je vous envoie la puissance qui va contrer ce mal. S'ils ne veulent pas ça, même dans votre église. Parce que l'énergie qu'il y a en vous en ce moment-là n'est pas suffisante pour traiter avec ces problèmes. J'ai pris pour les malades. Quand je suis confronté avec un cas de cancer, j'ai des résultats, on a perdu des frères, des sœurs à cause du cancer. À cause du cancer. J'ai dit, mais c'est quelle maladie même ? C'est trop bizarre. J'ai dit, non, il faut plus de puissance. Il faut plus d'énergie. Alléluia. Les chrétiens à la dimension de l'épouse sont des gens qui ont accès à pratiquement toute l'énergie divine. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Tes parents ne vont pas mourir du cancer ni de sida. Tu peux changer la donne si tu sais prier. Tu peux changer la donne. Tu peux empêcher la famille de ton frère de divorcer, d'être dans les troubles. Tu peux prier pour que ce soit réglé. Tu peux changer la donne. Les gens ont de moins en moins du travail. Les gens sont stressés. Il y a tellement de drames. Mais la prière peut changer la donne. Ceux qui vont créer les faisceaux suffisants vont faire entrer la gloire et la puissance de Dieu et seront eux-mêmes capables de traiter avec beaucoup de ces dossiers. Sois capables dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de cette prière. Alors, le premier secret de cette prière, on va lire Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5. Donc, quand le disciple a demandé à Jésus à prendre-nous à prier, Jésus lui dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là, dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Alléluia. Alors, le premier secret, la première chose pour avoir une vie de prière qui produit la surabondance, Amen. Je l'avais intitulé quand je faisais la prière de notre père entrer dans le lieu secret, mais j'ai trouvé une formulation. Élevez le Seigneur, prier sa volonté jusqu'à ce que vous entrez dans le lieu secret. Ce qu'ils ont déjà dit, quand tu pries, quand tu rentres en prière, il faut élever Jésus. Il faut élever. Alléluia. Il faut prier sa volonté. Tu restes dans cette atmosphère jusqu'à ce que tu entres dans l'endroit qu'on appelle le lieu secret. Amen. Alors, si vous avez remarqué, parlant de ce fameux lieu secret, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Regardez l'endroit. Où est-ce qu'on est exaucé dans le lieu secret? Où est-ce que Dieu se trouve dans le lieu secret? Où est-ce que le père entend et voit dans le lieu secret? Ok? Amen. Ça veut dire que si tu n'es pas là-bas, Dieu n'entend pas, Dieu ne voit pas, Dieu n'est pas là et Dieu ne va pas répondre. Tu peux rentrer en prière. Je veux de l'argent. Mais il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui est là. Donc la Bible dit qu'il y a un endroit où notre père que nous allons invoquer se trouve. Et cet endroit-là, la Bible appelle le lieu secret. Les gens ne sont pas efficaces dans leurs prières parce qu'ils n'ont pas écouté attentivement ce message puissant. Les disciples disent apprends-nous à prier. Jésus leur enseigne sur un endroit qu'il appelle le lieu secret. Vous ne pouvez pas sauter ça et puis venir notre père qui est au secret ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu as compris ce qu'il t'a enseigné? Il te dit le lieu secret, toi tu commences à bavarder. Il dit, ne sois pas comme les païens qui s'imaginent que c'est la force de parole qu'on a exaucé. Je parle, oh, 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 oh. Il dit ça là, ça ne marche pas toujours. Vous voulez savoir pourquoi mes prières marchent? C'est parce que je m'en vais trouver le père dans le lieu secret. Dis avec moi le lieu secret. Le lieu secret. Je vous dis, mes amis, c'est la partie la plus importante de la prière. Après ça, le reste, c'est du jeu. C'est le premier secret et c'est le secret le plus important. Le jour où tu as prié et tu as vu un miracle se produit, c'est que tu es entré dans le lieu secret. Mais comme tu ne connaissais pas, tu ne sais pas que tu es arrivé là-bas, mais sinon, tu es arrivé là-bas. Amen. Donc, où vous êtes, ce n'est pas un endroit étrange. Vous avez plusieurs fois visité le lieu secret, mais comme vous n'en êtes pas conscient, vous ne savez pas comment créer ça volontairement, délibérément, quand vous êtes dans le besoin. Donc, de temps à autre, vous arrivez là-bas par hasard et puis vous tombez sur le père. Père, là, je suis coincé, il me faut une voiture. Et demain, Jésus est vivant, la voiture est arrivée, la voiture est arrivée. Un autre jour, encore tu pries. Père, j'ai besoin de 50 000 francs, mais tu n'es pas dans le lieu secret. Tu dis, je ne comprends pas, de temps en temps, tu exorges, de temps en temps, tu ne l'exorges pas. Il dit, mon fils, tu ne m'as pas prié. J'ai dit, mais comment je n'ai pas prié ? Et hier, j'étais à genoux toute la soirée là. J'ai prié. Il dit, tu n'as pas prié. Pourquoi ? Parce que tu n'es jamais arrivé dans le lieu secret. Tu as ouvert la bouche, tu as répété des choses, tu as dit le nom de Dieu, mais tu n'es pas allé dans le lieu secret. Tiens, ton voisin, entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. Alléluia. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ce n'est pas un endroit étrange. Tout ce que moi je vais tester, ce n'est pas un endroit étrange parce que plusieurs d'entre vous, si quelqu'un me dit ici qu'il a déjà été exoré pour une prière, c'est qu'il est déjà rentré dans le lieu secret. Il n'y a pas d'exorcement en dehors du lieu secret. Mais tu n'en as pas été conscient. Tu ne sais pas en fait qu'est-ce qui s'est réellement passé. Or, Jésus t'explique comment ça fonctionne. Dis avec mon Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à entrer et à demeurer dans le lieu secret. Amen. En fait, peut-être que la confusion vient de ce qu'il dit, mais quand tu pries, quand tu pries, entre dans ta chambre. En fait, il y en a qui ont pensé qu'il s'agissait de la chambre de leur maison. Est-ce que tu disais que quand Jésus priait, tu n'as pas remarqué que Jésus ne priait pas dans une chambre. Il partait dans les lieux déserts. Donc, il ne parle pas de la chambre de ta maison. Le lieu secret, ce n'est pas la chambre de ta maison. Il y a des gens qui n'ont pas de chambre. Ils dorment tout le monde au salon. Ils vont faire comment? Alléluia. Alléluia. Il y a des fois, on n'a pas de chambre. Il n'est pas en train de parler de la chambre de ton salon, de ta maison. Non. Ferme ta porte. Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Amen. Si tu remontes même un peu plus haut. Il dit, même lorsque tu fais une offrande, tu peux entrer dans le lieu secret. Matthieu 6, verset 2. Lors donc, tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent le récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que tu as le droit de faire, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton père qui voit, c'est toujours dans le secret, c'est le lieu secret. Ton père qui voit dans le secret, ton père qui voit dans le secret, te le rendra. C'est la même chose, c'est le même lieu secret. Donc même quand tu fais une offrande, tu viens dans les paniers, tu arrives, dans les offrandes qu'on fait, tout le monde met l'argent dans les paniers. Il y en a qui ont mis dans le panier, ils étaient dans le lieu secret. Il y en a d'autres qui ont mis dans le panier, ils n'étaient pas dans le lieu secret. Et ça ne produit rien. Mais quand quelqu'un va s'aimer, on dit qu'il s'élève à faire une sémence pour l'œuvre de Dieu et puis tu sèmes dans le lieu secret, ton père qui voit dans le lieu secret va te rendre. Mais toi qui fais une offrande, où tu n'es pas dans le lieu secret? Tu dis depuis là, je donne à l'église, je donne le passeport à prophétiser. Quand vous allez s'aimer, vous allez voir, vous allez voir. Seigneur, je ne vois rien. Quand tu l'as venu et dis à Dieu, tu as dit, si ils disent offrandes, il y a trois que tu fais dans le lieu secret, sept qui sont en dehors du lieu secret. Comment est-ce qu'on donne dans le lieu secret? Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Le lieu secret. Le lieu secret. Et si vous parcourez Matthieu chapitre 6, vous allez voir le Seigneur par plusieurs fois de ce fameux endroit. Alors Dieu le compare à une chambre. Amen. En fait, simplement parce que en fait, il est en train de parler de l'être humain, du corps de l'homme. Vous voyez tout à l'heure, le premier texte qu'on a cité, c'était la femme qui avait la perte de sang. Quand vous continuez l'histoire de la femme qui avait la perte de sang, Jésus s'arrête dans le texte de Luc et puis il dit quelqu'un m'a touché. Les disciples lui disent mais tout le monde te touche ici. Il dit non, parce que j'ai senti une force sortir de moi. Donc, Jésus était au milieu d'une foule nombreuse. Les gens le touchèrent. Ils étaient proches de lui. Mais Jésus a considéré qu'ils ne l'ont pas touché. La dame là, Jésus n'a pas dit qui a pris de moi la puissance. Au début, il a dit qui m'a touché. Ça veut dire que tout ce qui était autour, tout ce qu'il faisait. Oh Jésus, est-ce que je peux te rendre visite ? Pardon, donne-moi un rendez-vous. Eux tous étaient venus voir Jésus pour prendre des rendez-vous. Et puis ils le touchaient. Jésus ne l'a pas touché. C'est comme ça que vous comprenez pourquoi le Seigneur dit en Jacques chapitre 4, vous demandez. Il dit vous ne demandez pas. On peut prier. On peut dire des paroles sans demander. Et puis Dieu est là et il se tient et dit quelqu'un m'a prié. On dit mais nous tous on est à Kodech ici on prie. Pendant qu'on prie en anglais je lui dis quelqu'un m'a prié. À quel moment Dieu dit que quelqu'un l'a prié ? C'est lorsque quelqu'un est rentré dans le lieu secret. Pourquoi Jésus dit que quelqu'un l'a touché ? Parce que cette femme contrairement aux autres qui le touchaient est passée dans le lieu secret dans son mouvement vers Jésus. Et on dit comment tu sais que quelqu'un t'a touché ? Il dit parce qu'une force est sortie de moi. parce qu'une fois que tu arrives dans le lieu secret ton père qui voit dans le lieu secret te rend toujours te rend toujours la femme est rentrée là-bas j'ai dit hé qui m'a suppris ? Elle a parti trouver le Christ dans l'endroit où Dieu est. Et là elle est ressortie avec sa guérison pendant 12 après 12 années d'échec elle est ressortie avec son miracle. Rentre dans le lieu secret il ressort avec des prodiges des miracles entre dans la dimension aujourd'hui si tu es venu dans ton corps étant malade saisis ton miracle à partir du lieu secret au nom de Jésus. Alléluia Alléluia Alors Jésus compare ce fameux lieu secret à une chambre et qu'est-ce que ça signifie ? qu'en fait le corps humain le corps humain est composé de trois pièces c'est comme une maison vous avez une cour une chambre la cour correspond au corps à la chair le salon représente l'âme et l'esprit de l'homme représente la chambre le lieu secret comment est-ce que je sais ? parce qu'il est dit par exemple les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité car c'est de tels adorateurs que le Père recherche parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité donc là dans le corps que tu as il se trouve que tu as un corps physique tu as une âme qui est le siège de tes émotions de ton caractère et puis tu as un esprit la prière c'est quoi ? quand tu commences à prier c'est tu es conscient de quoi ? quand tu pries quand tu es à genoux tu peux être conscient des besoins de ta chair et tu commences à prier ça veut dire en fait la prière c'est ce à quoi tu penses avant d'être ce que tu dis quand tu es à genoux tu peux penser à ce que la chair te demande de penser quand tu es à genoux tu peux penser à ce que l'âme te demande de penser les pensées de la chair c'est quoi ? ce sont des pensées qui sont relatives à tout ce qui est satisfaction chanel quand tu arrives dans la chair est-ce que tu as mangé tu n'as pas fait ? c'est les pensées de la chair pendant que tu pries par exemple une femme qui veut se marier ok ? je ne sais pas pourquoi je suis toujours elle est sûre elle se marie j'aime les mariages ok ? je veux ton mariage au nom de Jésus quand vous voulez vous marier la chair veut se marier l'âme veut aussi se marier l'esprit veut aussi se marier les trois veulent le mariage mais pas pour la même raison un homme la chair veut se marier à cause des affaires du lit et puis il aime la bonne cuisine il veut que sa femme prépare bien ça c'est sa chair ce n'est pas mauvais la chair a ses goûts la chair va dire moi je veux une femme grande petite grosse mauvaise moi je veux un mec qui a l'argent en fait tout ce qui est physique là est-ce que la chair cherche ? si je veux marier il faut un homme il a les moyens ok l'âme l'âme ton âme ne vit pas avec l'argent ton âme ton âme a des besoins qui sont plus affectifs même si ton mari te donne tout l'or du monde et puis tous les jours à la maison il te parle mal il t'injurie il y a à manger mais tu ne seras pas heureux dans cette maison parce que tu as peut-être satisfait les besoins du corps mais tu n'as pas satisfait les besoins de l'âme parce que l'âme ne cherche pas l'argent l'âme ne cherche pas un lit l'âme cherche le respect l'âme cherche la considération l'âme recherche de l'amour et de l'attention donc quel que soit tes milliards si l'âme n'a pas ça l'âme n'est pas satisfaite Amen donc quand tu pries ta pensée peut s'arrêter sur les besoins de ta chère quelqu'un entendez me comprend ? là c'est la prière où tu es dans la cour quand tu pries tes pensées peuvent s'arrêter sur les besoins et les problèmes de ton âme là ta prière est une prière du salon quand tu pries ta prière peut tes pensées dans ta prière peuvent se situer au niveau de ton esprit et des désirs de l'esprit là tu es dans le lieu secret est-ce qu'on est ensemble ? est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu entre dans le lieu secret c'est très facile mais c'est là l'enjeu de la bataille spirituelle il faut savoir que ta chair n'a pas envie que tu entres dans la chambre Jésus pouvait dire à ses disciples veillez prier l'esprit est bien disposé la chair est faible Paul nous explique en Galate chapitre 5 il dit les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit c'est-à-dire que quand ton esprit a besoin de la prière la chair n'a pas envie de prier et quand tu rentres à genoux tu veux prier la chair ne va pas vouloir te laisser entrer dans le lieu secret parce que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés ils ne sont pas d'accord Amen Alléluia c'est pourquoi je vous ai fait la remarque la dernière fois vous n'avez pas remarqué que quand vous voulez gêner c'est le jour que la chair a faim tu dis aujourd'hui je vais faire un jeûne et prier la chair se lève elle va t'expliquer est-ce que tu sais que tu n'as pas pris ton dernier traitement que le docteur oh le traitement tu l'as sauté hier avant tu ne te gênais pas la chair n'aime pas la prière quand tu vas vouloir prier la chair va vouloir te faire dormir quand tu vas vouloir prier la chair va te rappeler toutes sortes de sujets charnels si tu cherches à te marier la chair va te proposer des gens qui seront tes ennemis elle dit Marie celui-là la chair est ton ennemi est-ce qu'on est ensemble la chair va beaucoup s'opposer surtout quand vous êtes sur le point d'avoir un gros exhaustement et surtout quand votre prière va décanter une situation très importante quand ce n'est pas des situations qui la fatiguent trop là elle vous laisse passer mais la chair ne veut pas que tu ailles dans la chambre dis au nom de Jésus je te paralyse je te paralyse je te paralyse Alléluia alors il est facile pour accéder dans le secret quand vous êtes dans un endroit plus discret parce qu'effectivement quand vous êtes dans un endroit où il y a du bruit c'est agité la chair est très distraite la chair est très distraite quand vous si vous voulez prier efficacement vous voulez passer la cour quand vous avez des sujets importants vous allez vos pensées vont littéralement se battre avec les pensées qui sortent de votre chair il y aura la guerre il y aura la guerre mais ne prends pas ça pour dire que tu n'as pas envie de prier l'esprit est disposé la chair est faible la chair est faible tu commences à prier oh Jésus la chair subitement elle va te donner un sommeil ensommeillé c'est dit Jésus qui est comme toi oh non non le ciel est même oh non parce que quand tu as besoin du calme pour prier il faut te réveiller vers 4 heures avant de lever du jour tu vois pourquoi on se lève la nuit même pour prier c'est parce que le calme favorise une facilité de passer la chair quand il y a beaucoup de bruit autour de toi ça vient s'ajouter à des éléments perturbateurs non seulement ta chair elle seule sans bruit elle va te perturber maintenant il y a du bruit oh non tu veux prier et puis les enfants qui sont là-bas maman 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 a fait ça t'es-tu a fait non 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 la chair là va régler va régler je vais prier mais qui a fait ça dans la maison tu vois donc la chair en tout cas dans la journée les heures faciles la chair c'est que pourquoi tu rentres dans les lieux secrets ça sera compliqué elle sera agitée parce qu'il y a du bruit pendant que tu entends prier c'est là tu veux tu entends prier tu entends un son dans la cuisine là-bas coucou tu dis qui a cassé quoi qui qui tu sors de ta chambre qui a cassé quoi et tu passes deux heures de temps à lutter cette la chair elle est en train d'appeler les démons elle veut prier elle veut prier elle veut prier elle veut prier la Bible dit le royaume des sujets est forcé ce sont les violents qui s'en appartent hallelujah hallelujah quand tu veux prier entre dans le secret pour passer pour entrer dans le secret il faut traverser la cour mais la cour ta pensée doit transiter alors de préférence favorise les horaires de solitude c'est pourquoi dans toute la journée on est pris sans cesse mais lève-toi très tôt quand tout le monde dort même malgré que tu sois lévé très tôt il y aura la lutte mais il y aura moins de lutte que si tu pries en pleine journée au moins tu vas gérer avec tes propres pensées mais quand tu es dans la journée tu vas gérer avec le comportement et les attitudes des gens autour de toi ça devient un peu plus complexe quelqu'un est-il avec moi ? quelqu'un est-il avec moi ? hallelujah vous savez moi je m'en fais une grâce j'ai tellement travaillé l'entrée dans le lieu secret que même au milieu du bruit je peux entrer là-bas je sais ça je m'en appris ça je m'en appris à un moment donné mon patron me faisait trop travailler ça avait déranger mes horaires de prière donc je peux être au bureau comme ça puis je suis un dossier en même temps dans mon esprit on a le lieu secret puis je suis parti mais mon corps reste en train de travailler c'est un exercice la Bible dit Amen la Bible parle des exercices spirituels il faut cultiver ça dit un voisin cultive 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 il faut cultiver ça t'apprend à prier sans cesse c'est-à-dire que tu es là tu es au front comme c'est plus tu es dans le lieu secret le lieu secret est trop puissant il faut aimer le lieu secret entre dans le lieu secret va dans le lieu secret Alléluia Alléluia donc par toutes sortes d'artifices la chair va combattre l'accès au lieu secret toutes sortes de choses le sommeil la fatigue les idées la faim les douleurs tu veux prier ton enfant t'est fait mal une diarrhée apparaît la chair la chair elle lui crée des problèmes donc surtout ne lui trouve pas des excuses ta chair il faut la discipliner la chair et j'ai enseigné ça c'est là qu'on a fini l'enseignement sur la bénédiction et la malédiction la chair n'est pas ton ami il faut la discipliner ton corps il faut le forcer à prier à 4 heures au début là tu commences avec un réveil qui sonne une sonnerie qui te sonne le matin pour te réveiller à 4 heures bam bam parce que quand tu vas te réveiller quand la chair sait que tu te réveilles pour prier si tu devais te réveiller pour regarder un film puissant la chair allait te laisser te réveiller si tu devais te réveiller à 4 heures parce que la chair a envie de faire un voyage la chair allait se réveiller si tu voulais te réveiller je ne sais pas si la nuit tu veux faire des bisous à ta femme la chair va te réveiller pour ça mais si tu veux prier la chair ne va pas t'aider quand tu dis je veux prier tu vois le sommet et puis un beau sommet c'est là où le sommet j'ai dit que quand tu es réveiller à 4 heures ça dit la chair fait en sorte que vers minuit là ton sommet soit troublé tu ne donnes pas bien et puis c'est vers 3 heures elle te laisse dormir quand ça devient doux tu sais que l'heure de la prière est arrivée quand tu es réveiller la chair dit tu vois tu n'as pas dormi jusqu'à une heure ton corps est fatigué il faut compléter en même temps la journée parce qu'elle va lutter pour que tu arrives jusqu'à 7 heures quand les enfants vont se réveiller elle se dit voilà on ne peut plus prier on ne peut plus prier on ne peut plus prier on ne peut plus on ne peut plus on ne peut plus tout le monde est arrivé tu vas faire comment elle t'a blagué elle t'a dit arrive il faut laisser te fatiguer donc jusqu'à 6 heures à 6 heures tu vas prier à même 6 heures là en même temps elle a pris les démoins les réveillers les autres il ne faut pas qu'ils prient il faut la dompter il faut la brutaliser il faut la tenir la première fois tu te réveilles je vous ai dit la dernière fois aujourd'hui je n'ai plus besoin de réveil mais au départ je me lève comme ça tu sens le haut sauveur et puis je rentre dans la douche je me mouille et je commence rien d'un papa parce que la chair elle n'est pas prête mais une fois que vous l'avez domptée vous avez l'impression qu'elle est votre complice elle rentre dans les rangs ça marche elle rentre dans les rangs elle rentre dans les rangs la chair c'est comme je ne sais pas quoi je veux dire la chair c'est quoi c'est tout ces désirs par exemple vous avez envie de faire pipi vous domptez la chair c'est à dire vous contrôlez pour dire on va faire pipi c'est pas que dès que l'envie arrive vous faites pipi sinon tout le monde en a les pantalons et les habits mouillés tout le temps quand pipi arrive la chair en tête te dit je vais faire pipi mais est-ce que tu fais pipi en même temps tu dis calme toi le temps que je marche pour aller dans un endroit c'est ce qu'on appelle le contrôle c'est ce qu'on appelle le contrôle si le vent arrive tu es en public est-ce que tu le fais sortir à n'importe quel moment la chair t'explique que là là nous on a le gaz il faut qu'il parte mais est-ce que il y a des gens aussi quand même je crois que je dois leur dire d'apprendre à contrôler la contrôle de ta chair à ce niveau tu es en public les gens sont là quand même frère amen c'est la bien séance il faut domter la chair il faut la contrôler donc vous la contrôlez pour les moindres choses parce que si vous la laissez elle est folle elle fait n'importe quoi elle dérange la société donc ce n'est même pas seulement sur le plan spirituel elle va mettre les gens mal à l'aise la chair quelqu'un sent quelque chose il faut qu'elle fasse donc tu es obligé de la contrôler l'adapter pour dire non 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 il faut te concentrer pendant un moment jusqu'à ce qu'on trouve des toilettes on trouve un endroit isolé pour faire ce qu'il y a à faire tu ne la laisses pas au hasard il faut la domiter aussi dans la prière de la même manière il faut l'apprendre à se contrôler et ça va marcher après elle va suivre à un moment donné même la nuit même tu dors le poupé arrive tu as appris à ta chair que quand on veut faire poupé on se réveille et on va aux toilettes donc quelle que soit la profondeur du sommeil ta chair même tellement tu l'as dompté elle se réveille et tu vas aux toilettes et tu reviens te coucher et vous continuez le sommeil ça c'est dompté quand tu étais bébé plus petit tu mouillais le lit mais on a dit non 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 et la chair est rentrée dans les rangs faites la même chose avec la prière ça va marcher faites la même chose ça fonctionne Alléluia tu te prends tu moules je prie 4 heures je prie si tu t'es débrouillé pour qu'on se dorme à 1h du matin on va se réveiller à 4h on prie on prie maintenant commencez par 1h qui est un peu plus facile commencez par 5h si vous n'avez pas l'habitude de le faire commencez par 5h30 même si vous avez 30 minutes de prière commencez par quelque chose que vous pouvez facilement gérer Amen mais c'est bien de prier dans un temps isolé pour faciliter la transition avec la pour transiter par pour faciliter le transit ok et rester et voilà maintenant donc mon thème je vous ai dit élevez Dieu alors comment on fait pour passer c'est ce que la femme qui avait la paix de sang a fait Jésus dit quand on lui demande apprends-nous à prier en Luc 11.1 il dit quand vous priez dites notre Père qui est aux cieux ok en Luc 11.1 il n'explique pas tout ce qu'il expliquait en Matthieu chapitre 6 en fait c'est la même histoire ça s'est passé au même moment Matthieu 6 Matthieu Matthieu nous donne plus de détails sur le cours de la prière que Jésus a donné et il dit en fait avant de prier notre Père Jésus nous a expliqué d'autres choses il a dit quand vous voulez prier allez dans la chambre entrez dans le lieu secret ok donc en fait toute la procédure est parallèle on entre dans le lieu secret plus facilement en élevant le Père qui est dans les yeux qu'est-ce qu'il y a avec moi c'est-à-dire parce que si vous n'élevez pas non seulement la chair va vous bloquer mais le salon l'âme a ses propres problèmes l'âme quand vous avez fini de passer la chair quelqu'un qui pense que c'est la chair qui est la plus difficile c'est souvent l'âme parce que l'âme est très séduisant il a l'air spirituel mais en fait quand vous arrivez au salon lui il n'est pas dans les trucs il n'a pas sommeil l'âme n'a pas sommeil l'âme n'est pas dans les pensées bizarres l'âme c'est la mémoire c'est en ce moment-là ta pensée commence à se balader dans ta prière et tu te souviens de tout ce qui t'a fait mal pendant que tu es en train de prier l'âme te rappelle la dernière fois ta femme t'a mal parlé tu es à genoux en train de prier et puis un coup tu te sens que au lieu de prier pour tes sujets ton esprit est en train de faire les parables avec ton mari hé mon mari même tu peux rester trois heures à genoux en train de balader dans ta tête tu es resté au salon tu es resté au salon et dans chacune des étapes vous pouvez même avoir des révélations la chair donne des révélations Jésus pouvait dire à Pierre à Matthieu 16 c'est nommé la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les yeux pour dire que la chair parle la chair parle pour laquelle ceux qui commencent à prier pour les mariages si vous n'avez pas l'habitude de transiter d'aller dans le lieu secret la chair va vous donner des révélations sur des gens qui ne sont pas vos maris la chair veut se marier aussi mais pour d'autres raisons donc tu commences à prier Seigneur vraiment je vais me marier le temps du mariage tu arrives dans la cour la chair la chair va aller chercher maintenant tous les frères qu'elle aime donc quand tu arrives à l'église comme ça surtout quand on est au culte il y a un frère qui dirige la chair regarde le culte le frère n'est pas mal il est mon genre et puis la chair commence à regarder la main gauche parce que comme le frère aussi il dirige sa main derrière son ordinateur on ne sait pas trop ce qu'il fait un moment de Christ est bon dans l'église là il y a un groupe de gens qui écoutent le message Christ est bon il y en a qui regardent le doigt Christ il n'y a pas d'alliance la chair a remarqué donc quand tout le monde crie Amen il y a un qui crie Amen dans le lieu secret il y a un qui crie Amen il y a un autre qui crie Amen par rapport à la bague qui n'est pas là donc André n'est pas marié vous savez j'ai des physiciens le nombre de ceux qui ont eu des révélations sur le même frère que c'est leur mari c'est étrange quoi viens dire que tu aimes le frère pourquoi Dieu m'a dit mais Dieu l'a dit à combien de gens Dieu m'a dit que c'est mon mari Dieu m'a dit que c'est ma femme Dieu m'a dit que c'est ma femme et puis très souvent les gens à qui Dieu dit où Dieu dit là ce sont des gens très beaux très charmants très élégants tout le monde a dit j'étais en prière quand j'entends dit une voix à Pierre on a dit c'est Nénie la chair et le sang pour toi c'est la chair qui t'a révélé cela la chair donne des visions la chair donne des rêves oui si vous avez peur quand vous priez au niveau de l'âme l'âme peut vous donner des visions de guerre de violence j'ai vu qu'il avait la guerre en Côte d'Ivoire c'est ton âme qui a eu peur Dieu t'a pas parlé si tu as peur qu'un malheur arrive à tes enfants ton âme va te donner des rêves où tu vas voir des accidents c'est pourquoi il faut faire très attention pour aller dans le lieu secret parce que ton père n'est pas dans la cour il n'est pas au salon il est dans la chambre dans le lieu secret et c'est là qu'il l'exauce alors quand tu prie la dame qui avait la paix de sang en fait elle a fait le notre père sang dit notre père elle est là quand elle arrive dans l'âme l'âme peut se rappeler que pendant 12 ans tous les docteurs ont échoué mais elle elle dit Jésus est différent il est plus grand que tous les docteurs si je le touche je serai guéri c'est ça on appelle élevé quand vous allez prier pour un sujet de maladie maintenant je vais élever la voix pour les malades pendant que je dis recevez votre miracle vous comprenez comment, pourquoi je vais prier mais si vous n'êtes pas connecté au même faisceau que moi pourquoi ça marche pas parce que tu sais que Dieu peut tout mais tu peux avoir en mémoire tu peux rester là pour te décourager pour te souvenir des échecs et l'âme va te rappeler tout ça et la chair va te distraire la chair peut va t'amener par exemple à mettre ta confiance dans la nature humaine c'est parce que Sanogo ne m'a pas touché parce que Sanogo est un homme la chair peut te faire faire ça et quand je vais prier pour toi au lieu de regarder à Christ tu vas regarder à l'homme tu n'es pas dans le lieu secret maintenant il se peut que ce jour là il y a tellement d'énergie que ça arrive à bousculer ton doute et puis tu peux recevoir ton miracle mais ceux qui prennent le miracle regardez la dame la dame n'a pas regardé la foule qui touchait Jésus les gens qui touchaient Jésus ils n'étaient pas guéris du moment que c'est elle seule qui a fait sortir la force de Jésus mais elle n'a pas dit comme tout le monde le touche et puis ça ne fait rien pourquoi moi je vais le toucher ça marche elle n'a pas douté en regardant la foule qui touchait Jésus elle a dit si moi je le touche je ne connais pas l'histoire des autres mais si je le touche là je serai guéri va dans le lieu secret en élevant le Christ la chair regarde l'entourage pour décider ce qu'elle va faire l'esprit ne regarde pas l'entourage ne regarde ni à gauche ni à droite ton miracle va avoir lieu parce que Dieu est au dessus de tout lorsque vous priez dites paix qui est élevé paix qui est dans les cieux c'est comme ça que vous commencez la prière parce que ta chair va vouloir que Dieu résolve les problèmes de manière terrestre mais toi élève-le élève donc quand vous mettez à genoux vous êtes là qui est grand comme toi tu es plus grand que ce que l'on dit tu chantes tout ça c'est la prière tu es plus grand mais quand tu dis tu es plus grand faut pas rester dans l'âme ça dit faut pas dire ça parce que la mélodie te plaît la mélodie c'est l'âme je vois la mélodie là tu vois c'est doux comme ça il est plus grand que ce tu vois ça c'est l'âme mais ce chant là dit quelque chose de profond le chant dit qu'il y a des choses qu'on a dit de Dieu Dieu est encore plus grand tu vois tu peux t'attacher à la mélodie du chant tu es plus grand que ce et ne pas penser à ce qui est dit là tu es en train de chanter le chant dans ton coeur mais si tu chantes en esprit tu réfléchis à la force de la parole et c'est ce qu'il faut que tu cherches quand tu pries faut pas chanter un chant parce que c'est une belle mélodie simplement mais pour la profondeur des paroles qui y sont dites et tu te redis ça en toi et tu confesses ça ta chair va pas vouloir croire que c'est vrai ton âme avec ses expériences passées va douter que Dieu est si grand mais tu le dis seulement moi tu dis mais si Dieu était grand là comment ça s'est fait qu'il a laissé ton patron te renvoyer si Dieu était grand là comment il a laissé que la maladie ça c'est ta chair et ton âme qui s'associent pour te dire si Dieu était grand là si Dieu était grand là mais tu continues il est plus grand que ce ta chair va t'arrêter tu dis non 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 Jéhovah tu es plus grand tu es plus grand tu es plus grand tu es plus grand ta chair t'a dit il n'est pas plus grand tu as dit s'il était grand là comment la maladie a fait pas arriver tu étais un bon chrétien tu ne vis pas dans le péché n'écoute pas la chair tu es plus grand tu es plus grand à un moment donné c'est comme si tu ne vois plus tu n'as plus peur tu es calme tu es arrivé dans le lieu secret tu viens de créer le chemin et papa dit pourquoi tu es venu ? ton fils veut être guéri tiens tu prends ton miracle tu descends sur la terre quand ça arrive dans ton corps la guérison a eu lieu tout le système c'est la voie le lieu secret tout Jean dit en Apocalypse 1 10 il dit dans la version il dit je fus dans la version Louis II il dit je fus enlevé en esprit dans la version d'Arbi il dit je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette bref je veux dire c'est quand vous êtes ravi en esprit quand vous arrivez dans l'esprit que vous commencez à entendre le ciel Dieu est esprit Amen en Darbi si vous avez Darbi donnez un à Darbi il dit dans la version Darbi Apocalypse 1 il dit il dit simplement j'étais en esprit vous êtes des hommes spirituels aussi tu n'es pas seulement Chanel quand tu as eu des miracles c'est parce que tu es vite rentré dans les lieux secrets il y a des fois ce n'est pas très difficile d'y entrer tu peux être simplement pour ça et puis tu entres mais il y a des jours surtout les gens de grandes batailles la chair résiste beaucoup il y a des fois la chair résiste très peu d'autres fois elle résiste beaucoup quelquefois l'âme résiste très longtemps et d'autres fois elle ne résiste pas du tout il dit je fus en esprit dans la journée dominicale et je vis derrière moi une grande voix sois en esprit tout le monde peut accéder à l'esprit parce qu'il est en toi tout le monde c'est facile seulement tu vas lutter contre la distraction Amen surtout les moments les grands combats quand c'est des gros sujets de prière qui t'ont fait mal qui t'ont blessé ton âme va te retenir là-dessus tu as été froissé dans ton foyer tu as été blessé quand tu arrives quand tu veux prier pour que Dieu bénisse ton âme te rappelle il a fait ça il t'a maltraité mais Dieu est plus grand que ça ma fille tu es plus grand que ça tu l'élèves tu dis oui ton âme ne voit pas comment il peut trouver la solution mais Dieu est plus grand Dieu a la solution les docteurs t'ont dit ce mal est incurable mais Dieu est plus grand que le docteur si tu es habité par la déclaration du docteur ça va te tétaniser quand tu vas prier tu vas rester dans la chair tu vas rester dans l'âme en train de te lamenter et le docteur mais pense à Christ quelqu'un donne un beau Amen alors c'est ce qu'on va dire à Dieu qu'il est plus grand quel que soit le problème que tu as tiens-toi debout et dit qu'il est plus grand c'est ce qu'il est plus grand